Bonjour, merci d'être là. Il est 13h30, je vous propose qu'on démarre. Donc le thème de cette heure qu'on va passer ensemble, c'est la contractualisation agile. Alors j'ai rajouté à propos de la contractualisation agile, parce qu'on va préciser tout de suite de quoi on va parler dans cette session. Alors d'abord, on est à Agile Tour Montpellier. Je remercie l'équipe d'organisation de tout ce qu'ils ont fait, et puis de nous accueillir et de nous permettre d'échanger aujourd'hui. Et puis, voilà, on a eu un certain nombre de sponsors, et je pense que c'est important aussi, dans ce type d'organisation, d'avoir des sponsors qui nous permettent d'avancer. Alors de quoi est-ce qu'on ne va pas parler dans cette session ? Je ne vous parlerai pas des contrats qui concernent l'agilité. Mon nom c'est Jean-François Jagodzinski, je suis coach agile. J'ai été développeur, analyste, programmeur, chef de projet. J'ai eu la responsabilité d'un service client chez un éditeur, j'ai été DSI. Je suis revenu au projet, j'ai été directeur de projet, consultant. Et puis aujourd'hui, je suis coach agile en indépendant. Tout ça pour dire que je ne suis pas juriste, je ne suis pas acheteur. Et je ne suis pas particulièrement qualifié pour vous parler de ce qu'il faudrait faire en termes de contrat. Mais il y a des choses qui existent. Il y a un site très bien de Peter Steven, qui a été retraduit en français par Fabrice Ametti. Je crois que c'est Agilarium, il me semble, sur son blog. Donc là, vous aurez 10 types de contrats possibles pour gérer l'agile. Je ne vais pas non plus vous parler des avantages de l'agilité. Si vous êtes là, j'espère que soit vous êtes convaincu, soit vous cherchez à l'être, soit vous vous informez. Je vais vous laisser vous faire vos opinions et votre choix. Et puis, je ne vais pas non plus vous dire comment ça fonctionne. Je pense, j'espère que vous avez certaines bases. Si vous ne les avez pas, vous allez les acquérir. Vous avez ici, vous avez vu certaines sessions. Je pense qu'il y a des choses qui viennent. Et puis, vous avez par ailleurs, sur le web, un certain nombre de choses assez facilement accessibles pour voir comment ça fonctionne. Donc, une fois que je ne vous parle pas de tout ce qui vous intéresse, il nous reste une heure à passer, presque ensemble, de quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler. Voilà, c'est un peu le monde d'Alice. Alice, quand elle passe de l'autre côté du miroir, il se passe un certain nombre de choses qui ont l'air de se comprendre. Ça a l'air assez logique pour ceux qui y sont, mais pour elle, à un moment donné, il y a des décalages. Quand elle rencontre la reine rouge, elle est auprès du roi qui dort. Et puis, la reine rouge lui dit, ne parlez pas trop fort, il dort. Oui, je vois, il dort. Et il est en train de rêver de vous. Et Alice, elle se dit, mais c'est idiot, comment vous pouvez savoir qu'il rêve de moi ? Elle dit, c'est évident, s'il ne rêvait pas de vous, vous ne seriez pas là. Ça se comprend d'un certain point de vue, c'est une certaine logique. C'est juste pas celle d'Alice. Elle a peut-être un petit peu du mal à comprendre. Alors, ça se comprend si on a compris qu'on est dans un autre pays, et que dans ce pays, peut-être, les rêves ne sont pas les mêmes que ceux qu'on connaît nous. Ce ne sont pas peut-être des choses différentes. C'est un monde qui peut paraître absurde. Il y a des choses qui, ce qui est embêtant, c'est que ce monde, il est quand même assez proche d'une autre. Il n'est pas si différent, on n'est pas sur Mars, où là, on comprendrait que tout est différent. Et donc, on a quelques obstacles logiques. C'est ça qu'on va essayer de regarder un petit peu. Le monde agile et le monde de projet traditionnel se trouvent un peu dans ce genre de dialogue, parfois. Et puis, je vais essayer, enfin, on va regarder, on va explorer un peu ce qui se passe, et puis peut-être, peut-être ouvrir un point de vue qui nous permettra de reconsidérer, de trouver des solutions. La dissonance cognitive, c'est une chose à laquelle on est confronté assez souvent. Et surtout, quand on parle de l'agilité, qu'est-ce que c'est ? Alors, où sont mes services points ? J'ai travaillé fin des années 90 pour un grand groupe qui fait des produits informatiques, PC, etc. Et donc, moi, je faisais différents projets, principalement en web européen. Et on avait des pauses avec les collègues. Et à un moment donné, il y en a un qui me parle de la problématique qu'il a tout de suite sur son projet. On lui a demandé de trouver une solution pour situer des services points. lorsque des gens appellent le call center. Alors, le call center, c'est ce qu'appellent les gens quand ils ont une panne sur leur PC, par exemple. Et le service point, c'est là où on doit les référer pour qu'ils aillent porter leur PC de façon à ce qu'on puisse le faire réparer. Donc, la problématique, elle est simplement de trouver le lieu le plus proche pour qu'un consommateur puisse déposer son produit. Et donc, il me parle de son problème. Et il me dit, oui, donc on regarde, mais c'est quand même relativement compliqué. Donc, naturellement, on travaille autour des codes postaux, les codes postaux des communes. On a les communes des services points, les communes des gens, mais ce n'est pas suffisamment précis, etc. Donc, je dis, oui, je connais assez bien cette problématique. En fait, il y a 36 000 communes en France, il y a 6 000 codes postaux. Enfin, je ne sais pas si on a des gens de la Poste ici qui confirmeront ou contrediront ce que je dis. Mais je dis, oui, je connais bien ce problème-là. Je dis, tu sais, à mon avis, la meilleure façon de t'en sortir par rapport à ça, c'est de revenir au fondamental. Qu'est-ce qui permet de localiser un service point ou un client ou une commune ? C'est des coordonnées géographiques. Tu rentres latitude, longitude sur l'ensemble des communes. Et puis après, c'est un petit calcul qui permettra de faire des calculs de distance. C'est sans dire, c'était un ERP, CRM, etc. Donc, on a changé gentiment de conversation. Et puis, on est passé sur autre chose. Parce que, je crois que là, on avait atteint quelque part des limites. Voilà. On était passé au-delà des limites de son référentiel. On était passé au-delà des limites de son référentiel. Bon, c'est une chose qui, pour moi, était assez familière. Je vous ai dit, j'ai été responsable d'un éditeur de logiciel. Cet éditeur de logiciel était... Enfin, d'un service client. Cet éditeur de logiciel, c'était un système d'information géographique. Ce sont des systèmes qui étaient dans les années... Donc, j'ai fait ça dans les années 90. Donc, pratiquement 10 ans avant cette conversation. Et ce sont des logiciels qui sont distribués, enfin, vendus dans les communes, mis en place. Justement, pour gérer ces problématiques. J'ai un tuyau, quel est son diamètre, quelle est sa distance par rapport à un arbre, quel est l'âge d'un arbre, etc. On a à la fois ce qu'on appelle la donnée alphanumérique, l'information factuelle, et puis un endroit où c'est localisé. Ça permet de faire des choses. Tout le monde... Je ne pense pas que, quand je lui ai offert cette option, je lui ai parlé une autre langue. Je pense que c'était quelqu'un qui faisait de la montagne, en plus. Donc, bon, les cartes, l'altitude, longitude, les bateaux, enfin, tout ça, on sait. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement hors de notre portée. C'est juste qu'à un moment donné, ce n'est pas dans notre référentiel présent. Et donc, on ne peut pas le prendre en compte. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et aujourd'hui, si je vous parle de ça, je pense que ça vous parle peut-être un peu davantage, parce que, cinq ans après, est apparu ça. Et je pense qu'aujourd'hui, localiser quelque chose sur une carte, on voit, et avec les GPS, etc., c'est assez logique qu'on passe par le fondamental, qui est la position géographique. Donc, la dissonance, le fait d'avoir des choses qu'on comprend, mais qui sont au-dehors de notre référentiel, on va voir qu'à mon avis, il y a pas mal de choses. Dans l'incompréhension qu'on a entre projet traditionnel et équipage gile, il y a des choses qui sont un peu de ce domaine-là. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'on a changé de siècle, on est au siècle XXIe, et on commence à avoir des rencontres de concepts, donc tradition, modernité. Alors, si vous n'avez pas de cadeau à Noël, vous n'étonnez pas, le Père Noël, il est là. C'est juste pour mettre cette photo, j'ai mis ce slide. Rencontres de concepts. Quelles sont les nouvelles tendances de la mode automne-hiver, 2011-2012 ? Alors, ce sont des tendances qui viennent déjà depuis quelques temps. Ce n'est pas tout à fait nouveau, mais il y a quelque chose quand même qui s'appelle collaborer. Collaborer, on en a beaucoup parlé dans les entreprises. C'est un terme, je pense, qu'on entend depuis assez longtemps, mais il se passe quand même des choses un petit peu différentes aujourd'hui, autour de cette notion-là. Des choses de ce type-là, par exemple. Donc ça, c'est la place royale à Nantes. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont échangé sur Facebook, ont fait des communautés, dans lesquelles ils ont partagé des choses, puis ils se sont dit, on va faire un apéro, qui est-ce qui vient ? Et ils se sont retrouvés à 5000 sur la place. Donc, en termes de collaboration, d'auto-organisation, c'est assez intéressant. Alors, c'est venu avec principalement le web, avec les réseaux sociaux, avec un certain nombre de choses. Mais enfin, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui n'existe pas dans l'entreprise, ou très peu. Et c'est un petit peu embêtant, parce que, bon, moi, je ne suis pas tout à fait tout jeune, mais très longtemps, pour moi, l'entreprise, c'était là où on avait les outils pour travailler. J'étais mieux équipé dans l'entreprise que j'en étais à la maison. Mais depuis une bonne dizaine d'années, ce n'est plus exactement le cas. Les gens ont des possibilités de faire à titre personnel, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans l'entreprise. C'est peut-être un petit peu dommage de perdre toute cette énergie et de ne pas, finalement, arriver à la canaliser au niveau de l'entreprise. Alors, il y a des points positifs dans les tendances. Il y a, par exemple, la lettre des achats 2010, dans laquelle on a quelqu'un qui nous dit « partage la performance IT avec l'idée de partager des risques et des gains », avec un extrait qui est là. Donc, c'est Save Marchand, directeur en charge du service des achats transverses, qui dit « la réduction des coûts n'est plus notre objectif principal. Nous accordons une importance cruciale à la relation avec les fournisseurs. Cela suppose d'établir une gouvernance basée sur la mixité des équipes à tous les niveaux. » C'est assez intéressant, parce que, dans le manifeste agile, on a quelque chose comme, dans les principes, les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Donc, on peut se demander si, côté achat, finalement, il n'y a pas une demande d'agile. Donc, il commence à y avoir des demandes d'agile côté achat. C'est intéressant. Mais longtemps, on a dit « oui, mais d'un point de vue contractuel, on ne sait pas faire ». Alors, les juristes en parlent. Il y a des juristes, ici, dans la salle ? Très bien. Donc, là, j'ai cueilli ça sur le web. Un cabinet qui avait publicé quelque chose. Mais il y en a d'autres. Donc, il y en a ici. On a une présentation à Gilles Grenoble d'autres personnes. Donc, en substance, j'ai lu ça. C'est à l'heure arrière-y en France. Les licences open source avaient défrayé la cornique. On les disait « intranspensables en droit français, anti-économique, utopique, etc. » Et puis, au bout du compte, on est arrivé à faire quelque chose. Donc, la question, c'est peut-être en ira-t-il de même avec les méthodes agiles. Peut-être. Espérons-le. En tout cas, on sent que les gens directement impliqués dans la rédaction de contrats, aujourd'hui, commencent à s'y intéresser. Ce qui est plutôt intéressant. Alors, on a vu collaboration, échange, partage de risques. Peut-être désir d'agilité. En fait, désir de quoi ? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'on voudrait passer à autre chose et finalement abandonner ce qu'on a et passer à l'agilité ? Alors, avant l'agilité, on avait nos projets qui étaient un petit peu comme ça. C'est sympa, ça. Moi, j'ai fait avec mon épouse. On faisait de la danse classique il y a des années. On aimait bien ça. C'était sympa. On faisait garder mon fils à l'époque qui était petit. Et puis, le fils, il a grandi. Un jour, il a eu 16 ans. Et pour ses 16 ans, il a voulu aller voir un concert de folk metal. Alors, j'ai dit, bon, folk metal, je ne sais pas trop où ça va. J'ai dit, je vais aller avec toi. Et donc, un concert, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Ensif Sherrum. Ça s'appelait Paganfest. C'était à Bâle, Paganfest. Et donc, avec l'agilité, on a plutôt quelque chose comme ça. On commence à faire jouer un orchestre qui booste. Ça booste, les équipes agiles. Et avec des gens qui jouent comme ça, on va plutôt avoir ça comme ambiance. Donc, la question, c'est, vous voulez passer à l'agilité ? Est-ce que vous faites monter ça pour garder quelque chose comme ça, un petit peu plus rapide ? Ou est-ce que vous êtes prêt à avoir ça ? Parce que, si vous n'êtes pas prêt à avoir ça, réfléchissez à l'intérêt de passer à l'agilité pour avoir la même chose que ce que vous aviez avant. Si vous passez à l'agilité, ce n'est pas pour avoir la même chose que ce que vous aviez avant. c'est pour avoir plus, plus de choses et pour être meilleur. C'est vous qui voyez, mais... Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode. Et regardez bien et réfléchissez à ce qu'on fait quand on passe à l'agilité. Et donc, je vous propose de réfléchir un petit peu ensemble. un axe de réflexion, c'est qu'est-ce qu'on achète finalement quand on achète du logiciel ? Alors, je me place là du côté client qui achète, s'il y a des gens qui fournissent. Le discours est le même, mais vu de l'autre côté. Mais là, je vais parler aux entreprises qui achètent du logiciel. Qu'est-ce qu'on achète ? Donc, j'achète un logiciel élaboré à façon, selon ma demande. Alors, à façon, c'est un terme qui dit que c'est moi qui demande. Éventuellement, je peux même fournir du matériel, mais je délègue complètement le fait de faire à quelqu'un d'autre. Vous me corrigez si je suis faux ? Les juristes valident à peu près. Donc, on va en tout cas l'accepter pour cette session en disant à façon, ça veut dire ça. Ça veut dire moi, je dis ce que je veux et puis je délègue à quelqu'un le rôle de le faire. Alors, on pourrait dire aussi j'achète un logiciel élaboré à façon et parfaitement adapté à mon besoin. C'est ça que je veux, un logiciel qui soit parfaitement adapté à mon besoin. Mais, en règle générale, on a plutôt tendance à formuler notre demande quand on la reformule au fournisseur de cette façon-là. J'achète un logiciel élaboré à façon, conformément à ma demande et parfaitement adapté à mon besoin. et là, on commence à mettre en place des choses qui vont générer un petit peu des questions. C'est, si votre demande n'est pas parfaitement en accord avec votre besoin, alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est un petit peu embêtant ça. Donc déjà, dans la formulation, même si on ne la fait pas de façon très consciente, mais la formulation qu'on donne en projet traditionnel et en contrat traditionnel est quand même un petit peu de celle-ci, de cette façon-là. Et finalement, que vous preniez les choses comme vous voulez, ce que vous achetez, c'est toujours une promesse de réalisation d'un logiciel élaboré, à façon, selon votre demande, etc. Mais la particularité du logiciel, c'est qu'avant qu'il existe, on n'en a jamais qu'une idée. Et donc, quand on achète quelque chose, c'est toujours une promesse qu'on le fera et qu'on le fera bien. Donc la question qu'on a, c'est entre deux promesses, laquelle est-ce que je choisis ? Vous avez un menu qui est très appétissant et puis vous avez une assiette qui n'est pas forcément très luxueuse mais qui est assez concrète. Je fais partie de l'équipe d'organisation d'Agile Grenoble. Agile Grenoble, c'est le 24 novembre. Pour ceux qui ont un peu de dispo, je vous invite, c'est très bien. Il y aura beaucoup de monde. Et dans le cadre de l'équipe d'organisation, on a pris, on a sélectionné des traiteurs. Donc le repas, en plus, sera très bon, venez. On a sélectionné des traiteurs. La première étape, bien sûr, a été de leur demander qu'est-ce qu'ils nous proposaient. Donc des paniers, etc. Donc on a eu des menus. Et puis on s'est dit c'est peut-être un peu risqué quand même de se hasarder sur les menus. Donc on leur a demandé de nous apporter des plateaux. Et donc chacun nous a apporté le plateau qu'ils allaient nous proposer et on les a goûtés. Et c'est comme ça que je sais que ce que vous aurez est très bon. Parce qu'on a eu des éléments très concrets pour pouvoir le tester. Donc on a choisi la promesse numéro 2 plutôt qu'on a très vite mangé et abordé. Alors qu'est-ce qui pourrait nous faire croire ou nous aider en tout cas à appréhender le niveau de crédibilité des promesses. Parce que des promesses, bon, il y en a qui sont plus fiables que d'autres. Donc regardons un petit peu le côté production. Ce qui me rassurerait quand même c'est qu'un fournisseur puisse me garantir ce qu'il est capable de produire en tant que logiciel. Ça pourrait être effectivement un point intéressant. Donc regardons un petit peu ce que c'est qu'une capacité de production. Alors la capacité de production, si on regarde un petit peu sur Internet, je suis tombé sur un site, essentiellement c'est Jeune Afrique, on trouve des choses du genre producteur d'acier avec une capacité de 7 millions de tonnes. Je crois que c'est par an, je ne me souviens plus. 2003, ça remonte un petit peu. C'est une vieille info. Mais Rolls-Royce aura produit 500 voitures avec pour objectif d'atteindre l'an prochain 800 à 1000 unités. Ou d'un autre côté, on a 3 millions de tonnes de ciment par an. Ou alors on a carrément une usine qui nous fait 17 500 tonnes de salades en employant 250 personnes. Ou alors elle nous fait 2000 chemises par mois au meilleur standard, etc. Donc là, on a une idée de ce que c'est qu'une capacité de production. C'est ce qui est capable de produire un fournisseur à partir de là. On a un certain nombre d'éléments tangibles. Donc posons la question à nos fournisseurs de logiciels, nos producteurs de logiciels. Et là, ils vont vous répondre quelque chose comme ce projet « Oh là là, c'est 2000 hommes-jours, enfin 2000 jours-hommes, je ne sais pas, 2000 jours-hommes. » Mais bon, ce n'est pas un souci parce que nous, avec les équipes qu'on a, on produit par an 20 000 jours-hommes, etc. Donc, bon, personnellement, moi, je préfère que vous mettiez ceux en rouge si je pouvais les avoir sur le projet. Ça serait plus sympa. Je serais plus rassuré. Donc, ce que j'achète, c'est une promesse de réalisation élaborée par les hommes en rouge dans un environnement performant. C'est ça qu'on va vous mettre en avant. mais quoi qu'il en soit, ça ne me dit quand même pas quelle est la quantité de produits qui va sortir du système. Parce qu'au final, c'est quand même ça qui m'intéresse. Donc, si mon fournisseur était capable de me répondre à une question « Quelle quantité de logiciel est-ce qu'il peut produire en 15 jours ? » Là, j'aurais des éléments déjà un petit peu concrets, peut-être. Ça serait peut-être un peu mieux. pour pouvoir faire mes choix. Alors, là, on était un petit peu derrière le miroir. Alice revient nous rappeler à la raison en disant ça mais on ne sait pas le mesurer. C'est un vœu pieux, on ne sait pas le faire. Et d'accord, on ne sait pas le faire, c'est vrai. La capacité en sortie du système reste inconnue. Il n'en reste pas moins que la mesure que vous utilisez aujourd'hui, des jours hommes, ne sont pas une capacité de production mais une mesure d'une énergie que vous dépensez. Avec l'agilité, on va avoir un petit quelque chose en plus. C'est que si on n'est toujours pas capable de prédire avec précision ce qui va sortir du système, on disposera d'un référentiel pendant le cycle de production qui nous donnera notre vitesse de croisière, ce qu'on sort en termes de logiciel, de façon mesurée concrètement, en termes de logiciel qui est un produit fini. On parle beaucoup de projets en informatique. Je vais plutôt utiliser le terme de production logicielle. J'ai entendu ce matin, je ne sais plus, dans une présentation qui disait oui mais ça c'est plutôt le côté des éditeurs, la production. Quand on fait un logiciel à façon qui n'est pas un logiciel destiné à être vendu à grande échelle mais qu'on le fait pour un client en particulier, on parle de projet. On parle de projet, oui, il ne reste pas moins que le fondamental de ce projet c'est quand même une production logicielle. et donc je préférerais utiliser le terme production logicielle. Alors ça, ce n'est pas Agile Grenoble, on ne va pas jusque là. Il y a deux poulets. Donc, lequel préférez-vous ? C'est difficile comme question. Alors, je vous donne un indice. Le poulet numéro 1 c'est un poulet qui a été élevé en batterie. Le poulet numéro 2 c'est celui qui vient d'un élevage d'agriculture biologique. Qu'est-ce que vous achetez quand vous achetez un poulet qui vient de l'agriculture biologique ? Vous achetez un processus de production. En fait, c'est ça. Le poulet, c'est un poulet. Sauf que pour certaines raisons, vous préférez ce processus de production. Alors, ces raisons, elles sont variées et puis elles sont sans doute diverses en fonction des individus. il y en a parce que ce processus de production me garantit que ce que je mange est bon pour la santé ou ne contient pas en tout cas de produits avec des pesticides, n'a pas été traité aux antibiotiques, etc. Et donc, je considère que c'est bon pour ma santé. Donc, je fais le choix de ce processus de production. Après, il peut y avoir c'est bon pour l'environnement, enfin, plein d'autres choses. Alors, vous avez d'autres processus de production qui existent, élevés en plein air, par exemple. Ça peut vous satisfaire, il n'y a pas de soucis. Juste, ce n'est pas bio. Si c'est élevé en plein air, d'accord, les poulets, ils courent, mais rien ne vous garantit qu'ils n'ont pas d'antibiotiques. Enfin, qu'ils n'ont pas été piqués aux antibiotiques et nourris avec des OGM. C'est le choix que vous faites, vous êtes libre de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites celui-ci, vous le faites en conscience de ce que vous achetez. Quand vous allez au travail, vous allez manger votre poulet, bio ou pas, et là, vous êtes confronté à un achat de logiciel. Et donc, la question qui va se poser aujourd'hui, qui ne se posait pas il y a quelques années, c'est quel mode de production logiciel je vais prendre. Donc, le mode de production logiciel traditionnel, c'est celui-ci. il est centré document. C'est-à-dire qu'une bonne partie du travail qu'on fait sert à générer du document. Ce document est la base après qui sera utilisée pour faire le produit. L'ensemble de notre process est basé sur le document. Si vous retirez le document, le document, c'est un bâton de relais. Une fois que j'ai validé, hop, tu peux démarrer. Si je n'ai pas de document, je ne peux plus fonctionner. Et puis, ce document contient de l'information. Donc, ça, c'est toute la logique qui est la logique du projet traditionnel avec une équipe, chef de projet, etc. Ça, c'est le mode, le processus de construction logiciel classique. Et puis, vous avez un autre processus qui est le processus agile. Donc là, ce n'est pas un document que vous mettez au cœur, c'est un produit. Et donc, vous allez regarder les aspects du projet ou de la production de votre logiciel en le concentrant sur le produit. Donc, l'idée, c'est de maximiser le travail sur le produit. Ce produit, pour être réalisé, il a besoin d'un petit process, un process agile. Et puis, il a besoin d'énormément d'informations, beaucoup plus d'informations que n'est capable de véhiculer un document et de façon beaucoup plus rapide. Donc, on va mettre les équipes ensemble de façon à ce qu'elles discutent pour avoir la bonne information. L'information, c'est la matière première. Cette information, en fait, elle n'a pas d'autre but que de se transformer en logiciel. Donc, l'idée, c'est de prendre de la matière et de la transformer en logiciel. Donc, on a un processus qui est centré sur le produit. Et ce processus, ce processus, qui est le mode de production agile, en fait, c'est un processus qui fonctionne bien et qui garantit une très bonne qualité de ce qu'on sort et qui garantit un bon retour sur investissement. Donc, ce que je fais quand je fais le choix d'un processus agile, c'est de dire j'achète un logiciel élaboré à façon selon ma demande. Et là, ça va être réellement selon ma demande parce qu'en tant que client, c'est moi qui régulièrement vais demander quelque chose dans le logiciel, quelque chose de plus. Et puis, dans le cadre d'un processus agile qui nous garantit le meilleur retour sur investissement et le fait qu'à ma demande est adapté à mon besoin, le adapté à mon besoin est inclus dans le processus agile. Le fait de régulièrement faire une demande, vérifier ce qu'on a, valider que la prochaine demande est bonne, c'est le mode de production agile. Alors, ce n'est pas agile inside, là c'est inside agile. Qu'est-ce qu'on a dans l'agilité quand on achète un processus agile, on a une émergence rapide, on voit apparaître les choses rapidement, que ce soit le logiciel qui fonctionne ou que ce soit les obstacles qu'on rencontre. On va avoir de l'enthousiasme, on va avoir de la créativité, on va être capable d'affronter les tempêtes, les équipes agiles sont des équipes très puissantes. On va avoir un partage de la vision entre les métiers qui veulent quelque chose et les réalisateurs. On va avoir des désaccords, c'est certain, mais l'agilité fait en sorte que nos désaccords soient tournés le plus rapidement possible en quelque chose de constructif. Une limitation des risques et puis la valeur en premier, c'est ça, quand on met le produit au cœur, ce qu'on cherche à produire, c'est de la valeur. Donc tout ça, c'est joli, on a un processus agile qui fonctionne bien, qui est un processus de qualité, qui est basé sur le produit et donc qui, par nature même, va chercher à optimiser mon retour sur investissement. Mais il y a notre fameuse Alice qui arrive et qui nous dit mais tout ça, c'est gentil aussi, mais on est encore là, parti dans le domaine du rêve. L'agilité, c'est bien beau, mais il n'y a rien aujourd'hui capable de me garantir l'agilité. Et elle a un petit peu raison, Alice. C'est vrai qu'aujourd'hui, aucun label ne peut garantir le processus agile d'un fournisseur. Et surtout pas celui-là qui est souvent mis en avant pour pallier un manque de connaissance, de l'agilité. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ce label ne garantit rien. Alors ne soyez pas trop tristes parce que de toute façon, aucun système ne peut se garantir soi-même. Les poulets ne peuvent pas garantir qu'ils sont bio. C'est soumis à l'environnement que leur donne leur éleveur. L'éleveur peut faire tout ce qui va bien pour que les poulets soient bio, mais il ne peut pas garantir lui-même qu'il est bio. Il y a un organisme supérieur qui vient et qui va le garantir. Il en est de même dans tous les domaines. quand vous voulez mettre en avant le fait que votre entreprise soit très attentive à la qualité, vous allez chercher un label peut-être ISO 9000 ou 6 MMA, etc. C'est la règle. On ne peut pas se garantir soi-même. Ça veut dire que ça laisse de la place à l'échange, au jugement et aux prises de décisions sur la base de la relation et de ce qu'on arrive à recueillir en termes de confiance dans les promesses qui sont faites. J'achète un logiciel élaboré à façon selon ma demande et la promesse qu'il sera réalisé dans le cadre d'un processus agile. On se retrouve un petit peu dans ce cas-là. Comment va être garanti le retour sur investissement ? Ce que j'ai dit dans le cadre d'un processus agile qui va me garantir le meilleur retour sur investissement. Donc, on va revenir un petit peu au cœur quand je dis le fait de passer en processus agile pour la production logicielle garantit qu'on aura quelque chose de meilleur que ce qu'on avait avant. C'est parce que l'agilité contient structurellement une performance que vous n'avez jamais connue. Je le dis comme ça parce que c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Mettez en route des équipes agiles et puis vous regarderez ce que vous obtenez. Par contre, pour arriver à ça, vous allez être obligé d'accepter un certain nombre de choses. Accepter le monde agile et donc c'est privilégier l'action. Les équipes agiles sont des équipes qui privilégient l'action sur le fait de prédire des événements. L'erreur, j'ai entendu ce matin Céline qui parlait d'échec comme quelque chose qui était acceptable et qui était de nature à prendre en compte. Le droit à l'échec. L'erreur, en tout cas, est une donnée d'entrée du système agile. C'est-à-dire que, par nature, le système agile sait qu'il va avoir des erreurs qui rentrent. Et donc, à l'intérieur de l'agilité, on a les processus pour les traiter. On a la rétrospective, on a les équipes qui sont en écoute permanente sur la qualité, etc. Et puis, on a un cycle de livraison relativement court qui fait qu'une erreur n'a jamais une portée très importante, même si on ne la décèle pas. Il y a un certain nombre de choses qui font qu'intrinsèquement, le système est construit pour être tolérant à l'erreur. Et quelque part, les erreurs sont même très intéressantes parce qu'elles nous permettent de mettre en évidence des dysfonctionnements. Et si on élimine ces dysfonctionnements, alors on augmente notre capacité de production, on va beaucoup plus vite. Si vous acceptez aussi un réel engagement commun, une équipe, une équipe Scrum par exemple, une équipe Scrum par exemple, c'est le métier et l'équipe de réalisation tous ensemble. Ça, c'est une équipe. Voilà. Donc à un moment donné, on passe sur un mode de production où on a besoin de chacun et on a besoin de beaucoup d'interactions et on a besoin de la collaboration. Donc, vous avez beau, même si on est dans un cadre contractuel où je suis client, j'ai l'engagement d'un sous-traitant, il n'empêche qu'il faudra travailler ensemble si vous voulez vraiment mettre en place l'agilité et obtenir les meilleurs bénéfices. Il faudra accepter de mettre l'équipe au cœur. Donc ça, c'est l'arbre de la performance que je dessine quelques fois, assez souvent, même quand je démarre des équipes. Ça vient d'une personne qui s'appelle Lisa Atkins qui a écrit un livre sur le coaching des équipes agiles. J'aime bien ça parce que c'est une métaphore qui représente assez bien ce qu'on attend. Donc c'est à la fois basé sur des valeurs et puis sur ces valeurs poussent un arbre qui donne un certain nombre de fruits. La valeur métier, plus vite, la juste valeur. Les résultats insoupçonnés, c'est ce que je vous dis, on n'attend pas la même chose que ce qu'on avait avant. On attend des choses qui sont bien meilleures mais on les attend simplement, on aura des choses qu'on n'attend pas simplement parce que les équipes sont parfaitement engagées et motivées. Donc, un projet agile, c'est à la main de l'équipe et il faut la laisser à la main de l'équipe. Donc l'agilité contient une performance que vous n'avez jamais connue si vous acceptez l'effort de la mettre en place correctement. C'est ça qui garantira votre retour sur l'investissement. Donc on en vient à la notion d'accord de sous-traitance. Donc je reviens sur C'est normal, c'est un plugin qui sort du laboratoire Microsoft, il n'est pas tout à fait mais ça marche quand même. Donc la question c'est qu'est-ce que l'on achète ? Donc on a fait un petit voyage au niveau des différentes options qu'on avait et au niveau des différentes visions qu'on avait. Donc la première question c'est que je sois bien clair au niveau de ce que j'ai envie d'acheter et passer en agile c'est acheter un logiciel et élaborer la façon etc. Avec je ne peux pas avoir plus qu'une promesse aujourd'hui du fait qu'il sera réalisé en agile. En tout cas je sais que si cette promesse elle est bien concrétisée alors l'agilité me permettra d'avoir des résultats que je n'espérais pas. Alors voilà on en arrive à ce point. embêtante Alice oui on ne peut pas s'engager au forfait en agile je ne sais pas je ne suis pas forcément de cet avis mais là dedans il y a deux choses il y a le terme engagé et puis il y a le terme forfait. Alors je vais mettre de côté le terme forfait parce qu'il y a des tas de discussions autour du terme forfait je ne suis pas sûr qu'elle soit très intéressante ce sont des points de vue différents des choses comme ça mettons de côté le terme forfait ne l'utilisons pas utilisons autre chose en tout cas dans ma vision c'est pour ça que j'ai parlé de logiciel à façon j'ai entendu ce matin dans des présentations des certaines problématiques sur les équipes sur le fait de gérer des carrières le fait de gérer les salaires au niveau des différentes équipes et puis il y en a bien d'autres le fait d'avoir à un moment donné besoin d'un spécialiste en tant que client c'est bien des choses que j'espère bien voir le fournisseur gérer voilà donc ma position c'est de dire moi je vais pouvoir demander au fur et à mesure dans le mode agile par contre les congés les machins les plans de carrière etc les machines je ne veux pas en entendre parler c'est peut-être pas du forfait en tout cas c'est un niveau de sous-traitance ou de travail à façon sur le deuxième terme l'engagement j'ai un souci quand on dit qu'on ne peut pas s'engager parce qu'on ne peut pas être agile si on ne s'engage pas on l'a vu je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'arbre de la performance la première valeur c'est l'engagement c'est que des équipes agiles elles s'engagent et elles s'engagent en permanence très régulièrement donc chaque fois qu'elles ont livré elles reprennent un engagement et quand on livre en cycle itératif en Scrum le maître mot c'est l'engagement que je prends je le fournis et ça c'est la règle et si je m'engage dix fois de suite alors dix fois de suite je vais fournir peut-être que la onzième j'aurai un problème que je ne fournirai pas ça c'est l'exception notre règle c'est si je dis que je fais je fais donc l'engagement c'est une chose qu'on connait par contre il y a une chose qui n'est pas forcément très claire à propos de l'engagement c'est le degré de liberté c'est premièrement je ne peux m'engager que si c'est moi qui le décide à partir du moment où quelqu'un d'autre va me dire tu t'engages à faire ça je vais être nettement moins motivé et me sentir nettement moins concerné donc la première règle c'est je peux prendre un engagement si j'ai la liberté de le prendre et comme les équipes agiles ont une notion d'engagement extrêmement forte elles vont être très attentives à le prendre ou ne pas le prendre je ne prends un engagement que si je peux le réussir donc elles ont besoin de cet espace de liberté alors dans les premiers temps quand vous avez un acheteur ou un commercial vous avez des gens qui s'engagent juste ils s'engagent pour les autres c'est à dire que comme c'est pas eux qui vont faire c'est pas très difficile de s'engager quand c'est pas soi-même qui faisons quand c'est pas soi-même quand c'est pas moi-même qui fais donc il y a un principe agile le principe agile n'est pas de limiter l'engagement le principe agile il est de le voir avec clairvoyance si on peut le faire tout ce qu'on peut faire on le fait dès qu'on atteint une limite et qu'on dit ça on ne pourra pas le faire soyons clairs ça ne sert à rien de le mettre on ne le fera pas notre engagement est valable et deviendra une référence pour vous parce que chaque fois qu'on le prendra on le réussira et par contre si on a des obstacles à notre engagement c'est aussi la structure du processus agile de dire je les adresse et je les élimine et dans le cadre du contrat c'est peut-être intéressant aussi de voir les obstacles pour les éliminer je vous ai mis régulièrement cette image vous savez vous savez ce que c'est ça quelqu'un sait ce que c'est c'est le palais du facteur cheval tout à fait et cette pierre en particulier cette pierre c'est c'est la première pierre qui a rencontré le facteur cheval sur sa route il a appelé ça la pierre d'achoppement donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est dans la Drôme c'est un monument qui a été construit par un facteur à la fin du 19ème siècle ce facteur faisait ses tournées un jour il est tombé sur cette pierre il a voulu la mettre sur le côté puis il s'est dit tiens elle est quand même vraiment curieuse elle est intéressante et il s'est mis de côté pour revenir à chercher plus tard donc après il a refait il a fait sa distribution il est revenu chercher la pierre et puis il en a collecté d'autres et puis au fur et à mesure au fur et à mesure il a collecté plein de pierres et il a bâti ça qu'on appelle le palais du facteur cheval il a mis une trentaine d'années je crois pour le faire donc on a rencontré un certain nombre de pierres d'achoppement ça va être intéressant de les considérer donc quand vous allez regarder cette question cette problématique de comment est-ce qu'on peut finalement trouver un contrat une solution qui fasse qu'on arrive va faire vraiment de l'agilité il y a un certain nombre d'hypothèses que vous devez voir la première c'est que si vous allez dans l'agilité c'est pour avoir plus vous aurez un meilleur retour sur investissement et mieux vous ferez l'agilité mieux ça se passera ensuite ça c'est vrai aujourd'hui et c'est vrai dans l'agilité on ne sait pas ce qu'un système peut produire alors aujourd'hui dans le projet traditionnel on passe par tout un tas de tests de comparaisons sur des chiffres sur des choses comme ça l'intérêt de ce processus c'est qu'à partir d'un moment d'un certain moment quand on manipule beaucoup les choses on commence par sentir qu'elles existent et après on fait des choix je ne suis pas sûr qu'on ait toutes les bonnes informations ni aujourd'hui par contre sur l'agilité on sait ça s'appelle le processus de production agile on sait ce qui doit faire la performance d'un système centré sur l'équipe valeur d'engagement etc et puis on saura vérifier les capacités de production une fois qu'on aura mis le système en route on saura vraiment ce qu'il donne en capacité de production et puis ça nous donnera une mesure pour savoir comment on va savoir éventuellement si on dérive constater avec joie qu'on augmente notre production etc forcément on va se retrouver sur un problème de confiance ça a toujours été le cas c'était le cas avant c'était le cas maintenant enfin c'est le cas maintenant on est toujours dans un domaine immatériel et donc le fait de pouvoir transformer une idée en produit donc on est sur des promesses mais on a un nouveau processus qui va nous permettre de faire quelque chose de très performant après la question je ne sais pas vous connaissez ça ça s'appelle le dilemme du prisonnier donc le plan enfin le discours original sur cette matrice c'est il y a deux personnes qui sont en prison il y a deux personnes qui sont en prison mais on n'est pas sûr il y a eu un meurtre de commis on n'est pas sûr et donc si on prend je ne sais pas séparément chacun des prisonniers et on leur dit si tu dénonces l'autre ben toi tu auras une remise de peine mais l'autre il va prendre 10 ans par contre si personne ne dénonce personne on n'a rien pas grand chose pour vous accuser vous prendrez chacun un an enfin etc donc là c'est une petite transposition qui est celle-ci c'est à dire que en tant que fournisseur si j'appréhende bien l'agilité j'ai bien compris de quoi il s'agit et je pars sur un chemin contractuel A disons qui qui me découvre un petit peu mais on est dans la confiance on va travailler ensemble sinon j'ai pas trop confiance je veux quand même me mettre des gardes fous je vais mettre un certain nombre mais donc je vais dire je peux pas faire d'agilité au forfait je peux la faire mais vous savez il faut que je supprime des choses etc et on va prendre une solution B de la même façon côté client on se fait confiance on y va ça marche solution A mais je veux pas me retrouver après dans une situation que j'aurais pas voulu avec un fournisseur qui va tout maîtriser et que moi je pourrais rien faire derrière il faut que je me mette des gardes fous et donc ça serait la solution B et c'est là que se pose la question de confiance c'est que à l'évidence si on choisit la solution A on va gagner chacun 5 points mais c'est que comme j'ose pas trop y aller ou comme j'ai pas réussi à mettre en place ce qui me permettait d'y aller alors je vais plutôt proposer quelque chose du genre solution B et si chacun reste sur la position B parce que si je propose la solution A et que l'autre prenait la solution B à ce moment là moi je serais dans l'autre il va gagner 8 points moi je vais en perdre 5 donc la solution la facilité la sécurité c'est chacun de se prendre l'hypothèse B et donc on perd que 3 on perd quand même donc faites en sorte de pouvoir passer à la solution A c'est la seule solution gagnante bon on arrive au terme des choses que j'avais envie de vous dire je vous laisse la parole je vais être un peu provocateur mais ce que ce que j'ai compris de ce que vous disiez c'est que au niveau de l'agile il faut faire confiance on ne peut pas faire de forfait et on ne peut pas s'engager sur un résultat final puisque ce sera mieux que ce qu'on imagine ai-je bien résumé je vais prendre le deuxième point j'élimine le terme forfait parce que il y a tout un débat autour de ce terme là alors si dans votre objectif c'est vous souhaitez bloquer sur ce qu'on appelle le triangle de fer sur le prix la date de livraison et le scope le périmètre si dans votre idée c'est ça le forfait sachant que vous allez demander de la qualité en plus mais comme elle sera au milieu vous aurez ce que vous aurez si votre acceptation du forfait c'est ça alors il est peu probable que vous puissiez le faire oui sur le on ne sait pas ce qu'on aura oui enfin par essence à partir du moment enfin on ne sait pas ce qu'on aura c'est pas exactement comme ça que je formule les choses c'est si aujourd'hui vous savez absolument ce que vous voulez et que vous êtes sûr de ne pas déroger à ce que vous voulez rien ne vous empêche de l'avoir la première la première c'était quoi la première assertion je vais peut-être reposer ma question un peu différemment quand il y a une relation commerciale entre deux entreprises un client et un fournisseur il faut bien fixer quelques règles en matière d'engagement de part et d'autre et c'est là où en fait j'ai un peu de mal alors je je vais pas je vais pas faire l'apologie du forfait je suis d'accord avec vous c'est pas c'est quelque chose qui parfois tire la qualité vers le bas et les résultats sont pas très bons mais cela dit encore une fois lors d'une relation commerciale entre deux entreprises il faut bien se mettre d'accord sur un minimum de règles oui je ne suis pas opposé à ça je ne suis pas opposé à ça je ne dis pas qu'il n'y a pas des règles à mettre en place des choses à observer je dis que les instruments que l'on a avec l'agilité la visibilité que cela nous donne les repères qu'on a ne sont pas ceux qu'on avait dans le projet traditionnel et donc vouloir calquer un modèle de contrat qui a été fait pour autre chose que ça ça pose quelques soucis c'est pour ça que je parle de contractualisation de sous-traitance agile je suis je dis simplement aujourd'hui et je ne suis pas comme je vous ai dit je n'ai pas de réponse à apporter il y a des réponses il y a un certain nombre il y a un certain nombre de types de forfaits je ne pense pas que je ne pense pas que les questions que vous soulevez ne puissent pas être résolues quand on va les aborder avec un fournisseur sur une autre base que celle du projet traditionnel c'est un point de vue et puis c'est quelque part une invitation et je pense que si on a des juristes ici c'est peut-être aussi qu'il y a une réflexion qui va dans ce domaine on parle beaucoup d'agilité pour tout ce qui concerne en fait le développement nous quand on a mis en place en fait l'agilité très vite au niveau RH ça s'est répandu sur l'ensemble de l'entreprise et c'est devenu en fait une méthode de travail commune à l'ensemble des équipes du coup est-ce que l'agilité a vocation qu'à gérer en fait le développement informatique ou est-ce qu'elle peut en fait se transposer pour devenir une méthode de travail universelle comment est-ce que ça a fonctionné chez vous et bien on a repris en fait la méthode Scrum et en fait on a on a distingué en fait des tâches récurrentes au vrai projet en fait qu'on a isolé sur deux murs à part et ensuite chaque service en fait a son propre tableau avec sa série de stories avec voilà je pense à l'équipe marketing par exemple je pense à la communication et qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que ça donne comme résultat au niveau du résultat on a du mal encore à centraliser l'information pour en tirer plus 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 de retour d'expérience mais aujourd'hui en fait on se rend compte qu'on a une meilleure cohésion d'équipe au niveau RH c'est un levier enfin extraordinaire parce que tout simplement d'un point de vue juridique d'un point de vue RH d'un point de vue développement d'un point de vue recherche marketing etc on se rend compte que les gens ont envie de travailler ensemble et donc il y a une cohérence qui s'installe du début en fait dans l'étude même en fait et la recherche sur notre projet jusqu'en fait dans la concrétisation et donc du coup après c'est plus vendeur donc pour les commerciaux enfin voilà du coup ça mais c'est très long à mettre en oeuvre mais c'est enfin nous en tous les cas on entend en fait les bénéfices mais je sais pas si c'est c'est un chemin bon je suis d'accord avec vous c'est un chemin vous ne savez pas si si c'est commun en fait de enfin qui est ce phénomène où chaque service est un peu touché c'est pas forcément commun mais c'est encourageant je dirais c'est je pense qu'on est en face sur le message qui est on est en train de changer alors j'ai parlé de processus de production logicielle parce que c'est bien adapté et parce que c'est né là aussi enfin alors on a eu une présentation sur le Lean ce matin où donc il y a des voilà il y a des connexions c'est pas partie de rien et et à partir du moment où on met des choses en place où on se dit on donne ça à une équipe et cette équipe elle remonte en motivation et elle sait faire on a envie de donner à d'autres équipes et de reproduire le modèle et si vous le faites et que ça fonctionne j'en suis très heureux et je pense en effet que c'est un exemple qu'on peut suivre oui alors pour ma part je vais revenir au à la question précédente au débat précédent concernant plus l'aspect contractuel parce que à mon sens la difficulté se situe sur le principe même de la vente c'est à dire qu'une vente d'un logiciel c'est la remise d'une chose contre en échange d'argent le problème dans l'agilité c'est de définir cette chose puisque dans un forfait on va s'engager à remettre un produit conforme à un clier des charges pour l'assistance c'est un certain nombre de jours vendus et effectivement le problème dans l'agilité c'est de définir cette chose alors moi la réponse que j'ai cru comprendre aujourd'hui était que cette chose c'était une de la valeur tout le problème étant de quantifier la valeur et de la qualifier je dirais c'est une façon de ça serait une façon de l'aborder au niveau contractuel c'est ça je suis je suis un peu embêté avec la notion de valeur je suis un peu embêté parce que parce que dans un mode agile et de toute façon c'est ce qui fait l'avantage de l'agilité sur d'autres modes c'est que la valeur est déterminée à chaque fois qu'on demande quelque chose parce que si si on dit on passe à l'agilité parce qu'on a compris qu'on est dans un monde changeant turbulent et qu'on ne peut pas définir aujourd'hui ce que j'aurai dans un an il y a plein de choses qui vont changer alors vous devez appliquer la même logique et dire ce qui pour moi me semble avoir énormément de valeur aujourd'hui peut-être que dans 6 mois ça n'en aura plus et c'est autre chose je ne sais même pas de quoi il s'agit qui aura de la valeur à ce moment là voilà donc en tout cas c'est quelque chose à adresser aussi dans la réflexion mais c'est vrai que la chose qu'on fournit effectivement c'est un logiciel et c'est une création alors après est-ce qu'il existe d'autres choses je ne sais pas dans la création parce qu'on peut s'inspirer d'autres choses et puis ce qui est finalement ce qui est finalement excitant là-dedans c'est peut-être qu'il y a quelque chose de totalement nouveau à créer je vous remercie beaucoup bonne suite c'est bon Sous-titrage ST' 501